Je m'appelle Abdoulaye Djouf, vice-coordinateur de la section communale de Noto Djobas, en même temps chargé de la communication. Nos salutations vont vers toute la population du Sénégal et plus particulièrement celle du Djobas. Le peuple sénégalais a observé, analysé la situation et fait un choix judicieux envers le président de la République, Bassiru Djobas, ce qui nous a entraîné à une autre alternance au sommet de l'État, récemment le 24 mars. Maintenant, après cette alternance-là, nous pouvons noter que les patriotes du Djobas ont joué un excellent rôle et ils se sont donné corps et âme pour que cette alternance puisse avoir lieu. Maintenant, nous avons noté aussi que l'exécutif ayant été changé, nous avons senti qu'il reste toujours une seconde manche qui se trouve être le changement du législatif qui a conduit le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Après la dissolution de l'Assemblée, nous sommes face à une campagne imminente et qui est plus qu'importante parce que nous aidera à procéder à un réaménagement et à un redressement institutionnel, ayant hérité de plusieurs institutions budgétivores et un attelage qui est clientéliste. Donc, ayant vu l'importance des enjeux, nous avons comme tête de liste le président Ousmane Sonko, qu'on ne présente plus, et qui est le garant du projet. Étant la tête de liste maintenant, j'espère bien que vendre son image n'est plus chose difficile, un homme d'une dimension exceptionnelle. Donc, j'espère bien que nous, Sénégalais, et particulièrement nous, Djobassois, on fera le job et on fera de telle sorte que notre liste majoritaire puisse gagner avec un large pourcentage, qu'on est 53 députés sur 53. Maintenant, il nous restera notre liste départementale dirigée par l'éminent juriste Amadouba, qu'on ne présente plus, qui a eu à rythmer la vie juridique du pays avec une représentation hors pair de notre parti et un fin stratège. Maintenant, suivi pourquoi c'est important pour les Djobassois, il s'est suivi d'un fils du Djobas, qui se trouve être le doyen Abdoulaï Fahim Bassor, lui aussi qui est un homme de service émérite, qui a eu à servir son pays et continue de le faire. Donc, son casier judiciaire, son CV, en disent long. Et vraiment, nous, Djobassois, nous devons nous battre pour que notre voix puisse se faire entendre à l'hémicycle une seconde fois après celle de l'honorable Feu Mamadou Djalane Fahim, un vaillant député qui a eu à servir avec la manière. Maintenant, ça reste entre les mains des Djobassois pour qu'on puisse avoir une seconde représentation. Bon, mis à part ces deux éléments, nous appelons à ce que les Djobassois votent massivement le 17 pour que tous ces objectifs puissent être atteints. Maintenant, comme on dit, il y a eu des appels au vote pour PASTEF, mais ces appels viennent de personnes qu'on ne soupçonnait pas, qui se trouvent être d'abord notre maire, et aussi d'autres maires avoisinants, et aussi des leaders de partis, qui ont appelé à voter PASTEF. Maintenant, cet appel au vote PASTEF a jeté beaucoup d'allégations et qui ont fait le chou gras des discussions dans les villages. Nous voulons rassurer, rassurer nos militants, que le PASTEF n'est pas un parti, un simple parti. C'est une famille, c'est un parti bâti sur des fondements patriotiques, qui ont le sens du don de soi pour la patrie, et qui ne jouent pas avec l'engagement. L'engagement de nos militants est cher aux yeux de nos leaders nationaux, qui se trouvent être le président Ousmane Sonko, et aussi le président de la République, Bassiru Jomaï, Diakhar Faye. Donc, personne ne vient vous faire croire qu'il a décroché des privilèges qui valent mieux que nous militants et nous responsables qui avons bâti ce qui est à la base au niveau de notre diobasse. Nous vous comprenons, il a été difficile, c'est parchemin de sacrifice, mais gardez votre calme et votez massivement pour le changement. Ne cédez pas à la provocation. Qu'aucun marchand d'illusions, ou celui qui veut embellir son bilan, qui est très peu élogieux, ne vienne vous dire qu'il a vu Jomaï, qu'il a vu le président Sonko, et qu'il veut vous faire croire qu'il a plus de privilèges et qu'il a plus de considérations que vous. N'y croyez pas. Nos militants, les militants de PASTEF, vaillent plus que quoi que ce soit et qui que ce soit aux yeux de nos leaders et sont très respectés. Nous en avons pour preuve lors de la rencontre d'Arena, où les patriotes ont été portés au pinacle par leur chef et leader, président Ousmane Sonko. Donc, regagnons nos positions. Continuons le combat.